Allo tout le monde! Je m'en viens vous préparer des petites grignotines pour le temps des fêtes quand vous allez recevoir vos amis. Des belles petites noix sucrées aux épices de chureaux qui sont ici. Je vais vous cuisiner un bon petit bris à la gelée de piment et des bons petits pains pour manger avec ça, avec mon épice ail et herbe. Tout ça. Mais commencez par préparer mes amandes parce que ça prend un bon vingt minutes de cuisson. Amandes, moi je vais mettre un petit peu de graines de tourne-sol dedans, vous y allez vraiment. Moi je s'appelle ça. Sur le site internet, je vais vous mettre le lien, il y a la recette complète, moi je vais prendre à l'oeil, mais c'est très très simple. Alors, vous y mettez tous vos ingrédients, vous allez y mettre vos épices chureaux, c'est dans les épices à popcorn. Vous pouvez faire plein de choses avec ça, autre que du popcorn. Moi, cette semaine, je vous cuisine deux recettes avec celle-là, puis il y a un autre cette semaine. Alors, vous y mettez du blanc d'oeuf, mélangez tout ça et vous mettez ça, l'équivalent de 15 à 20 minutes au four pour avoir des bonnes épices, des bonnes noix aux épices. Donc, je prends ça ici, je vais aller mettre ça au four, on a des belles plaques de cuisson avec tapis de cuisson, les petites viennent en paquets de deux, les grandes viennent tout seules, les grandes équivaut à deux petites et vous pouvez acheter les tapis et les plaques pour aller ensemble. C'est vraiment merveilleux. Pendant que tout ça cuit, je vais vous préparer un bon petit bris. Moi, définitivement, c'est une de mes recettes préférées aussi pour recevoir mon temps des fêtes. C'est tellement simple, ça prend pas de temps, puis c'est vraiment délicieux. Vous prenez votre bris, que vous coupez dans le sens de la, genre comme ça. Il est bizarre, mon bris, j'ai pris un bris différent cette fois-ci, mais météroïde. On va l'essayer comme ça. Alors, vous y mettez dedans de la gelée de piment, comme ça, carrément, entre les deux, comme un burger, mais c'est la gelée de piment qui fait la bonne, finalement. Puis le bris fait le pain. Mettez ça comme ça, vous remettez le couvert dessus. Moi, j'aime bien faire des petites incisions comme ça, rajouter des noix de pistoche dessus, et je vais y rajouter un filet de sirop d'érable, puis je vais mettre ça d'une minute au micro, une minute et demie, pas trop, parce qu'il faut pas qu'ils forment tout. Donc, mon bris est en train de cuire, mes peanuts aussi. Pendant ce temps-là, je vais me préparer des petits pains. Je pourrais prendre des petits chips, des Tostitos, ou peu importe, manger mon bris, ou tout simplement du pain frais, mais j'ai envie de faire un différent. Fait que, j'ai mis un peu d'huile. Mon épice, j'ai pris A&M, parce que je l'aime beaucoup, celle-là. Et je vais m'encher ensemble, et je vais bedigeonner tout ça sur mon pain, que je vais pouvoir mettre au four, comme ça. J'en ai mis un peu, beaucoup. Je pourrais tout simplement juste comme le tremper, comme ça. Ça va être plus simple, comme ça. Je vais mettre ça au four, quelques minutes, pour manger avec mon bris. Il y a un, comme ça, et voilà.